Et puis c'est aussi le retour de la chaleur cette semaine à Lyon. Le thermomètre va de nouveau grimper après une grosse période de canicule au mois d'août. À quoi doit-on s'attendre ? On détaille tout ça avec notre reporter Lauriane Pellao depuis la place Bellecour. Jusqu'à 35 degrés toute la semaine à Lyon, voilà ce qui est prévu par Météo France. Ce lundi après-midi, c'était plutôt étouffant sur la place Bellecour. Les passants étaient à la recherche d'ombre. Cette nouvelle vague de chaleur tardive en ce début septembre arrive après une semaine plus fraîche. Alors dans les prochains jours, on ne devrait pas atteindre des pics de température comme on a pu connaître en août. Pour rappel, le record historique de température à Lyon a été battu le 24 août dernier avec 41,4 degrés. Mais les prochains jours devraient tout de même être compliqués, les nuits notamment, puisqu'on ne devrait pas descendre en dessous des 22 degrés. Alors pour combattre la chaleur, les Lyonnais ont leurs petites astuces. Écoutez. Beaucoup d'hydratation. Actuellement, je suis en période d'examen. Alors ce que je fais, j'essaye de mettre des serviettes mouillées, notamment sur les ventilateurs. Ou alors rien que faire étendre mon linge dans ma pièce de vie me permet aussi de garder une certaine fraîcheur dans la pièce. On dit beaucoup que la chemise tient chaud, mais en fait pas du tout parce que ça laisse passer plein d'air. Et je pense que c'est aussi un plus. Il faut bien s'hydrater et s'habiller en clair pour ne pas être un peu trop chaud. J'essaie de faire un peu d'air chez moi. Je dors avec la fenêtre ouverte en fait constamment. Un épisode de chaleur qui devrait se poursuivre jusqu'au mardi 12 septembre. À ce moment-là, d'après les premières prévisions, les températures devraient passer en dessous des 30 degrés. Il fera minimum 25 degrés chaque jour, ce qui donne un air de vacances prolongé en cette période de rentrée scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !